Qu'est-ce que tu lis ? Un vieux numéro de Notre Métier. J'ai trouvé ça dans une boîte à livre ce matin. Et c'est bien ? C'est un vieux journal cheminot de 1948, regarde. C'est quoi ce truc ? Mais t'as vu la couverture ? Ah oui, difficile de ne pas la remarquer. Miss SNCF se fait montrer les rouages et les leviers de commande d'une locomotive. Et tu le lis quand même ? C'est très instructif, tu sais. C'est important de voir d'où l'on part. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton journal ? Un bel article sur Miss Olive de Nice qui a aménagé le super train américain The Cincinnatian. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je dois avouer que c'est assez sidérant. L'article parle de l'importance de mettre dans les trains des journaux de mode, de prévoir des repas allégés et surtout d'installer des petits miroirs pour satisfaire les clientes. Je t'en passe et des meilleurs. Ah oui, quand même. Et tout ça écrit avec une soi-disant grande bienveillance. C'est classique. Attends, le plus drôle est qu'il conclut en disant qu'il ne faut pas voir dans cet article un pamphlet féminin du type « Le chemin de fer aux femmes ». On est super loin. Tiens, prends ça plus tôt. C'est génial. La Déferlante. La revue des révolutions féministes. Ouvre la page 62. La révolte des orangères, c'est quoi ? Une histoire totalement oubliée et pourtant exceptionnelle. À ce point ? Oui, ce serait la première révolte féminine du mouvement ouvrier français. En 1906, à Cerbère, près de la frontière espagnole, des femmes se révoltent pour exiger un salaire plus décent. Elles cessent le travail et se couchent sur les rails. Elles se couchent sur les rails ? Oui. Et elles ne bougeront pas, même avec des trains s'arrêtant à seulement deux mètres d'elles. Incroyable. Et pourquoi on les appelle les orangères ? À cause de leur métier. Les rails espagnols et français n'avaient pas le même écartement. Du coup, à la frontière, il fallait transporter les chargements d'oranges, comme les passagers, d'un train à l'autre. Et ce sont elles qui déchargeaient les agrumes ? Elles trimaient de 6h à 23h tous les jours en portant des paniers de 15 à 20 kilos. Et elles ont eu gain de cause ? Oui. Les patrons ont cédé. Les oranges étaient un produit de luxe à l'époque. Alors, en bloquait le transport, tu imagines ? C'est dingue quand même, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. C'est sûr que ça change un peu de ton journal de 1948. Dans cet épisode, on vous parle de la place des femmes dans l'histoire du rail. Dans l'imaginaire collectif, peut-être même encore plus que dans les faits, le chemin de fer est un univers masculin. Le cheminot y prend toute la place. Dans ce monde, les femmes n'ont longtemps eu qu'une place très secondaire. Pourtant, dès la création des grandes compagnies ferroviaires, au XIXe siècle, les femmes sont présentes. Mais en très petit nombre et avec des tâches extrêmement claires. En 1866, elles ne sont que 7,4% des effectifs. J'ai discuté avec Laurent Thévenet, chercheur en histoire, et il m'a expliqué quelle était la place des femmes dans les chemins de fer. Alors la place des femmes, elle est marginale, on pourrait dire, dans l'histoire des chemins de fer. Avec peut-être quelques périodes où un certain nombre de femmes sont rentrées dans les chemins de fer à des postes particuliers. Je pense notamment aux deux guerres mondiales. Donc la Première et la Seconde Guerre mondiales, où compte tenu d'un certain nombre d'agents qui étaient affectés, enfin qui étaient mobilisés, ou prisonniers de guerre ou autres. On a embauché un certain nombre de femmes dans des métiers qui étaient des métiers relativement masculins. Enfin quand même, la quasi-totalité des cheminots étaient des hommes. On retrouvait quelques femmes dans quelques métiers de type comptable, secrétariat. Elles étaient relativement peu nombreuses. Et on retrouve l'essentiel des femmes dans des postes peut-être peu qualifiés, type garde-barrière. Donc travailler sur les passagers à niveau. Mais alors, pourquoi si peu de femmes ? Les compagnies se justifient ainsi. La place des femmes est au foyer. Qui dit chemin de fer dit travaux de force, donc masculin. Le rythme et les horaires de travail sont incompatibles avec une vie de femme et de mère. Il y a des déplacements loin du foyer. Il y a un souci de respectabilité face au public. Et surtout, il y a une crainte de ce que pourrait donner la promiscuité entre les deux sexes. Si l'on veut se faire une idée de l'état d'esprit de l'époque, il suffit de lire ce que disait Marcel Lemercier dans la Revue générale des chemins de fer en janvier 1885. Ce n'est pas sans une certaine appréhension, il faut le reconnaître, qu'en introduisant pour la première fois comme distributrice receveuse dans les gares, des veuves ou orphelines d'agents, les compagnies prirent l'initiative de cette innovation hardie. On devait redouter, en effet, par la réunion de personnes des deux sexes dans un même service et dans des locaux presque communs, de compromettre à la fois la discipline et la morale. On pouvait également, d'autre part, sans faire injure aux qualités intellectuelles de la femme, conserver quelques doutes sur son aptitude à remplir convenablement des fonctions aussi nouvelles, dont les difficultés s'aggravent encore aux yeux des titulaires par le sentiment d'une responsabilité sérieuse. Mais, avec le développement du chemin de fer, les compagnies ont besoin de main-d'oeuvre non qualifiées et bon marché pour des emplois spécifiques, et se tournent donc vers les femmes. Elles deviennent alors chef de halte, garde-barrière, receveuse de billets ou encore préposées à la salubrité. Une jolie façon de dire qu'elles sont en charge du nettoyage des toilettes. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, beaucoup de cheminottes ont le grade de manœuvre, ou l'équivalent, le plus bas qui existe, un grade fourre-tout. Attardons-nous quelques instants sur celle qui est entrée dans la mythologie des chemins de fer, la garde-barrière. Avec le développement du chemin de fer, les passages à niveau se multiplient. Il faut les garder, on emploie alors les épouses de poseurs ou de cantoniers. Le mari, qui devait assurer ses tâches, en est ainsi déchargé, et ses femmes reçoivent un petit salaire, souvent d'ailleurs directement versé au mari. Dans le couple cheminot, l'épouse est largement placée sous la dépendance de son mari, et le rapport de salaire est de 1 à 5, voire de 1 à 10. Beaucoup étaient mariés avec des cantoniers, c'est-à-dire les anciens poseurs, ceux qui travaillaient sur la voie, l'entretien des voies. Donc on retrouve beaucoup de couples de cheminots dont la femme était garde-barrière ou quelquefois on retrouve aussi, enfin moi dans la littérature que j'ai pu consulter, qui étaient chefs de halte ou des toutes petites gares en fait, où elles travaillaient quelquefois avec leur mari qui était chef de gare. Donc on a un certain nombre de femmes comme ça qui ont pu exercer des métiers, soit de garde-barrière, soit de gestion de petits arrêts, de petites gares, de petites haltes. Et puis on retrouve quelques aussi femmes qui travaillaient, on va dire, avec ce qu'on appelle l'exploitation, enfin en tout cas dans les gares, donc dans des métiers de contact avec le public. Mais il y en avait quand même relativement peu. On l'a compris, les femmes sont donc cantonnées à quelques métiers. En 1882, sur les 12 576 femmes recensées dans les chemins de fer, 91% sont rattachées au service voies et bâtiments, dont dépendent les haltes et passages à niveau. Puis survient la Première Guerre mondiale. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie mobilise ses troupes et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le reste s'enchaîne comme un jeu de domino. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et la France mobilise. Une partie des hommes est au front. Et les compagnies, très sollicitées par l'État, manquent de main-d'œuvre. Les femmes vont alors avoir un attrait inédit pour ces compagnies. Elles sont d'abord embauchées comme journalières dans les dépôts et les ateliers. Souvent, ce sont des parentes de cheminots. Et elles travaillent dans des ateliers d'ajustage pour la fabrication d'obus. Entre le 1er janvier 1914 et le 1er janvier 1919, on passe de 29 100 femmes employées à 50 900. Mais ça ne dure pas. Au front, les clérons retentissent. Les soldats ahuris baissent les armes et la Marseillaise jaillit des tranchées. Le long cauchemar est terminé. Avec la fin de la guerre et le retour des hommes du front, beaucoup de femmes regagnent leur foyer. De grès ou de force. En 1919, les licenciements et les démissions du personnel féminin non commissionné se multiplient. Mais ce n'est pas suffisant. Les compagnies vont profiter des grandes grèves de 1920 pour terminer leur purge et se débarrasser de cette main-d'œuvre décidément bien encombrante. 20 ans plus tard, rebelote. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses femmes seront à nouveau embauchées. Cette fois-ci, au sortir du conflit, malgré un recrutement qui redevient principalement masculin, celles qui le souhaitent pourront rester en poste. Cependant, la SNCF reste un milieu d'hommes. Et cet état d'esprit est renforcé par une législation parfois contraignante, comme l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Nous l'avons vu, la place des femmes dans les chemins de fer, comme dans beaucoup de domaines, est peu enviable. Il y a toutefois un domaine qui leur est souvent dévolu, dans la société comme dans les chemins de fer, ce sont les services sociaux. J'ai demandé à Laurent Thévenet de m'en parler. Les œuvres sociales existaient depuis que les chemins de fer existent, sauf qu'ils étaient gérés par des œuvres religieuses, notamment les Filles de la Charité, Saint-Vincent de Paul. Et puis, à la suite de la Première Guerre mondiale, au vu des problèmes sociaux, de l'agitation ouvrière, les dispensaires, les ingénieurs qui géraient les différentes compagnies ou les réseaux, ont décidé de créer, avec des formes extrêmement différentes selon les réseaux et les compagnies, des services sociaux, mais avec des professionnels de l'action sociale. Donc pour gérer les dispensaires, les centres sociaux, les colonies de vacances, les centres d'enseignement ménager, etc. Et donc c'est à partir des années 20 qu'on embauche des infirmières, des infirmières visiteuses, des assistantes sociales, des professeurs d'enseignement ménager, et tout ce qui va concerner ce qu'on a appelé plus tard le service de la jeunesse, c'est-à-dire les colonies de vacances, les centres de loisirs, mais j'oublie les bibliothécaires par exemple, et d'autres métiers liés aux œuvres sociales. Mais les premières, vraiment professionnelles, c'est-à-dire qu'on a un métier et un diplôme, c'est les années 20. Elles sont présentes dans toutes les compagnies, ou le réseau de l'État un petit peu plus tard, à des degrés divers. C'est-à-dire que le Nord, avec Raoul Dautry, qui est l'un des dirigeants du Nord, et puis quand il sera à l'État à partir de 1928, lui vraiment crée un service social extrêmement structuré, rationalisé, en lien avec aussi les activités sociales dans les cités de cheminots. Mais que ce soit le PLM, ou le réseau de l'Est, ou le Paris-Orléans par exemple, le Sud-Ouest, on a à peu près les mêmes organisations qui se mettent en place, mais peut-être moins structurées que sur le Nord, et sur le réseau de l'État. Sur le réseau de l'Est, il copie, puisque le dirigeant de l'Est est un ingénieur qui a travaillé avec Raoul Dautry, donc je dirais qu'il reprend un peu l'organisation de Dautry. Le PLM et le PO, eux, originellement, ont fait vraiment travailler des religieuses. Des religieuses, d'ailleurs, qui resteront jusque dans les années 70, pour faire des soins infirmiers. Mais, dès la nationalisation de l'exploitation, on peut dire que les services sociaux se réorganisent. Bon, la période de la guerre va être un peu particulière, mais en tout cas, ils vont être unifiés dans un système globalement similaire sur l'ensemble des futures zones ou régions SNCF. Mais on a quand même une professionnalisation. Alors, par exemple, le PO fait un choix un peu différent, c'est que lui, il ne recrute que des... soit des surintendantes d'usines, donc c'est des assistantes sociales formées au travail en usine, où il recrute, pour la compagnie du midi, par exemple, là, que des infirmières visiteuses spécialisées dans la tuberculose. Donc, voilà, on a des légères différences, mais qui vont s'estomper avec le temps, puisque toutes ces infirmières visiteuses, surintendantes, assistantes sociales, vont faire qu'un seul métier avec l'unification des diplômes, qui a lieu en 1932-38. Voilà. Donc, là, on a plusieurs centaines de travailleuses sociales qui vont s'installer progressivement dans l'entredoguerre, en fait. C'est le moment de... C'est un peu l'apogée des services sociaux et de l'embauche de femmes pour assurer tous ces métiers d'accompagnement social, d'organisation sociale, au sein des compagnies et de la SNCF. Ces femmes, qui vont poser les bases de l'action sociale, sont recrutées dans des milieux proches des dirigeants. Les premières travailleuses sociales partagent, a priori, les préceptes de bienfaisance et de paternalisme avec cette classe dirigeante. Et, grâce à cela, elles vont pouvoir échanger d'égal à égal avec les dirigeants issus du même milieu et utiliser cela pour travailler. Elles ont les mêmes codes et savent s'en servir pour mener à bien leurs actions. On avait des assistantes sociales ou des travailleurs sociaux qui étaient aussi originaires de milieux, plutôt de milieux aisés, de la bonne fille de la bourgeoisie, qui pouvaient aussi tenir le rang vis-à-vis des ingénieurs et des médecins. Donc, qui rentraient dans la conception un peu paternaliste qu'on retrouve dans toutes les compagnies, même s'il y a des différences entre la compagnie du Nord et l'État où Dautry est très présent et les autres compagnies. Il faut se remettre en situation. La vie de beaucoup de personnes à l'époque, notamment parmi les plus pauvres, au chemin de fer, est très difficile. Face à cela, ces femmes mettent au point des approches et des méthodes répondant à la fois aux objectifs de l'entreprise et aux besoins de ces populations défavorisées sur le plan sanitaire, du logement, de l'éducation. Dans les années d'entre-deux-guerres, c'est des missions liées principalement aux conditions sanitaires. Je pense notamment à toutes les maladies de type tuberculose, maladies pulmonaires. C'est toute la création des activités d'enfance, donc colonie de vacances, centre de loisirs, où elles vont être à la création de tous ces services. C'est aussi les bibliothèques, les centres d'enseignement ménager, les centres d'enseignement plutôt pour les garçons, ce qu'on appelle les centres de débrouillage, plutôt orientés menuiseries, pour les enfants de cheminots, les enfants garçons de cheminots, pardon. Et puis le suivi des familles, donc ça veut dire les secours, toutes les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les cheminots et leurs familles. Mais on a un service social, qu'on appelle familial, c'est-à-dire orienté vers la famille et vers l'enfance. C'est comme ça la priorité. Et la SNCF, qui suit un peu la politique des compagnies, à ce niveau-là, souhaite qu'elle s'adresse à la famille du cheminot. Elles sont les éducatrices de la mère au foyer, sur les enfants, donc la santé, etc., l'hygiène, toutes ces notions-là. Mais on ne souhaite pas trop qu'elles rentrent dans le monde ferroviaire, au sens travail. Donc elles ne deviennent pas, comme c'est le cas des surintendantes dans d'autres entreprises, où elles vont être chargées de la prévention des risques, des choses plus liées à la sécurité, enfin la sécurité, on va dire. Alors qu'à la SNCF, elles sont vraiment centrées sur l'accompagnement des familles. Elles font un travail énorme, avec des effectifs assez réduits. En 1937, si l'on réunit les quatre grandes compagnies, elles sont 86. Entre 1946 et 1952, à la SNCF, on passe de 200 à 300 personnes dans ces services sociaux. Mais les choses bougent progressivement, et leur travail n'est pas vain. Ces femmes s'investissent corps et âme dans leur mission, au détriment de leur vie privée. J'ai aussi discuté avec Anne-Sophie Namblot. Elle est la présidente de SNCF Mixité, dont le but est de promouvoir l'égalité et la mixité au sein du groupe. Probablement, dans le chemin de fer, on partait d'encore plus loin, parce que, historiquement, tout au début, donc si on regarde la SNCF en 1936, il y avait vraiment extrêmement peu de femmes. Il y avait des femmes parmi les gardes barrières, parce que, du coup, c'était souvent des couples qui gardaient les barrières. Donc, il y en avait dans ces métiers-là. Mais ensuite, ça a été extrêmement difficile pour les femmes. Donc, ça a évidemment suivi la société, parce que les femmes ne pouvaient pas passer le bac, ne pouvaient pas forcément faire d'études supérieures, etc. Donc, c'est assez tardivement que les femmes sont rentrées à la SNCF. Les années 1970-80 sont un tournant dans la société, comme dans les chemins de fer français. Des lois sont votées en faveur de l'égalité et contre les discriminations. En 1983, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est enfin reconnue juridiquement. Non, arrêtez ! Dans la vie professionnelle, les femmes ont trop d'obstacles à franchir. Formations restreintes, débouchées moins nombreuses, salaires inégaux. Ce n'est pas normal, ça doit changer. Les femmes investissent alors certains métiers, jusque-là quasiment inaccessibles. Et dans les chemins de fer aussi. En 1983, Sylvie Guedville est la première femme conductrice de train. Et en 2004, elle devient la première femme conductrice de TGV. En 1991, Mireille Faugère est la première femme directrice d'une grande gare, la gare Montparnasse. En 1992, Yannick Moreau est la première femme à accéder à la direction générale de la SNCF en tant que directrice générale adjointe chargée des ressources sociales et des ressources humaines. De 2006 à 2008, Anne-Marie Hydrac est présidente de la SNCF. Ces femmes viennent à la suite de nombreuses autres qui n'ont pas laissé de traces, mais ont ouvert la voie. Citons par exemple Blanche Le Tessier, qui était en 1953 la seule fonctionnaire supérieure au sein de la SNCF. Née en 1897, elle était l'une des sept premières femmes admises au concours de l'école centrale en 1918. Elle était ingénieure des arts et manufactures, licenciée S-science et licenciée en droit. Une femme saluée pour ses grandes compétences et qualités qui était entrée au chemin de fer le 16 mai 1921. Cette phase des pionnières, je pense qu'elle est derrière nous et que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus leur place à la SNCF, notamment dans les instances de direction. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Ça montre aussi que le leadership, la direction, etc., ce n'est pas forcément que des valeurs masculines comme on peut parfois imaginer dans l'inconscient collectif. La SNCF s'engage sur les questions d'égalité et de lutte contre les discriminations. Cela se matérialise notamment par la présence d'une direction en charge de ces questions depuis 2012. SNCF Mixité, anciennement SNCF aux féminins. Concrètement, le réseau SNCF Mixité, c'est un réseau qui est transverse et hiérarchique dans l'entreprise qui cherche à faire bouger les lignes de la mixité au sein de SNCF. En fait, c'est une direction au sein de SNCF qui fait partie de la DEST, qui est la Direction Engagement Sociétal, Territorial et Environnemental, la direction RSE en quelque sorte. Mais on est très peu de salariés à temps plein sur le réseau. J'ai une adjointe et deux alternantes. Mais sinon, le réseau est constitué de membres qui sont volontaires et d'ambassadeurs et ambassadrices au niveau régional et par métier. Mais alors concrètement, on fait quoi ? On fait des choses d'abord pour les salariés, pour développer leur culture de légalité. Donc, ça passe par un site internet, un newsletter, des conférences, des ateliers, des échanges, etc. On cherche aussi à se mettre en relation puisqu'on a un réseau. Donc, on a une démarche de mentorat qui existe depuis maintenant neuf ans. Et puis, on se rencontre également, par exemple, sur des événements sportifs type la Cinequanon Run qui est une course de lutte contre les violences faites aux femmes. Ensuite, il y a ce qu'on fait pour les entités du groupe. On a créé une démarche qui s'appelle OptiMixed qui sert à diagnostiquer la mixité au niveau de chaque établissement de SNCF. Il y en a à peu près 250. Et cet outil, il sert à chaque établissement pour savoir un petit peu où il en est en termes de mixité, se comparer aussi avec des établissements similaires et pouvoir définir un plan d'action qui est très adapté à ces problématiques. Ensuite, il y a ce qu'on fait pour le groupe de manière générale. Donc, avec la DRH, on a défini une trajectoire en matière de mixité avec six engagements clés qu'on suit et qu'on pilote. Et puis, enfin, on fait des choses aussi au-delà de SNCF. Notamment, on travaille avec des collèges et des lycées sur la lutte contre les stéréotypes en matière de métier parce qu'on a du mal à recruter des femmes sur les métiers techniques. On en reparlera probablement parce que les filles s'orientent peu sur ce type de métier. On est en relation avec d'autres réseaux mixités. Et puis, on travaille aussi avec des associations. Par exemple, on est en ce moment partenaire du Train pour l'égalité qui est organisé par la Fondation des Femmes. Pour que les choses bougent, la SNCF a signé en 2006 un accord favorisant la mixité professionnelle. Mais ce n'est pas facile. Les stéréotypes ont la vie dure, notamment dans ce milieu technique et industriel. Je pense qu'effectivement, il y a une représentation générale que les métiers techniques, les métiers qui sont en extérieur, sont plutôt perçus comme des métiers masculins. Moi, ce que j'entends souvent, c'est oui, mais il y a des horaires qui sont compliqués, qui ne sont du coup pas forcément compatibles avec une vie de famille et une vie de mère de famille plus particulièrement. Là-dessus, nous, on voit que les contrôleuses sont presque aussi nombreuses que les contrôleurs. Donc, cet argument ne tient pas. Et c'est sans compter, par exemple, les infirmières de nuit qui sont majoritairement des femmes. L'autre argument, c'est effectivement celui de la force physique. sauf que le temps où il fallait mettre du charbon dans la machine avec une pelle, c'était quand même il y a un moment. Donc, c'est possible. Et on le voit aujourd'hui, on a plein de femmes qui sont conductrices, qui travaillent aux frettes, qui travaillent dans des postes d'aiguillage, etc. C'est des métiers qui sont de moins en moins physiques et qui sont tout à fait compatibles avec le fait d'être une femme, en fait. Mais les représentations, elles sont ancrées depuis longtemps. Et c'est intéressant puisque quand on parle avec les collégiens et les collégiennes, quand on fait des interventions pour parler justement de ces sujets-là et des métiers de la SNCF, en fait, ils nous disent tous non, les métiers, ils ne sont pas genrés. Il n'y a pas de métier pour les femmes et de métier pour les hommes. Et ensuite, quand on leur demande et du coup, toi, tu as envie de faire quoi ? Eh bien, les garçons, ils nous répondent moi, j'ai envie de fabriquer des jeux vidéo, j'ai envie d'être pompier, etc. Et les filles, ils nous disent j'ai envie de faire du service à la personne. Donc, il y a encore un écart, en fait, entre la théorie et puis la pratique, les représentations qu'on peut avoir. Pour faire changer les mentalités, une démarche auprès des plus jeunes existe. En novembre 2012, fut lancé le premier Girls' Day, au cours duquel 3000 collégiennes et lycéennes furent accueillies pour une sensibilisation au métier du chemin de fait. On n'est pas fataliste et on ne baisse pas les bras par rapport à ce sujet-là. Je vous donne des exemples. Il existe depuis plusieurs années à la SNCF un Girls' Day, journée des métiers pour faire connaître les métiers justement aux filles. Cette année, il y a eu plus de 8000 personnes qui sont connectées à cette journée où il y avait des témoignages de femmes dans des métiers techniques, etc. Donc, ça, c'est… Voilà, on a ce rôle à jouer. On intervient aussi dans les collèges et les lycées pour passer ce message-là. Et puis ensuite, on a des choses à faire de notre côté. Par exemple, on a une prime de cooptation qui est plus importante quand on coopte une femme que quand on coopte un homme. On a testé cette année des forums de recrutement 100% féminins pour aussi, voilà, faire plus particulièrement connaître nos métiers aux femmes. On a beaucoup d'attention aussi sur notre site de recrutement, sur la façon dont on présente les offres. Donc, par exemple, on ne dit pas juste conducteur, on dit conducteur ou conductrice. On fait attention aux photos qu'on met en avant, aux vidéos qu'on met en avant, etc. Donc, c'est effectivement un travail qui est important. On essaye de travailler aussi avec d'autres entreprises. Nous, SNCF, on est membre de l'Observatoire de la mixité et ces sujets, ils ne sont pas propres aux ferroviaires en fait. Quand on discute avec France Télévisions, ils ont aussi du mal à recruter des techniciennes. Quand on discute avec des cabinets de conseil, ils ont du mal à recruter des ingénieurs, etc. Donc là, on essaye de faire un peu coalition et de traiter ce sujet ensemble. J'ai aussi demandé à Anne-Sophie Namblot si les femmes étaient beaucoup plus nombreuses aujourd'hui qu'au XIXe siècle. Globalement, la part des femmes à la SNCF dans les sociétés ferroviaires de SNCF est de l'ordre de 22%. Et c'est plus difficile sur les métiers techniques, notamment tout ce qui est réparation du matériel roulant, à la conduite également, aux frettes, à la sûreté ferroviaire. C'est vraiment les métiers qui sont les moins féminisés avec une part des femmes qui va de 5 à 20% à peu près. Ensuite, on a des métiers comme le contrôle, tous les métiers en relation avec la clientèle, donc la vente, etc. Et puis les fonctions support qui sont plus féminisées. Et puis, à l'autre bout du spectre, on le sait rarement, mais à la SNCF, il y a un système de protection sociale et les assistantes sociales sont des femmes à 97%. Donc, ça montre bien qu'il faut aussi réfléchir à la mixité des métiers dans les deux sens. Et parmi les différentes qualifications, entre guillemets, à la SNCF, donc les sortes de grades à la SNCF, le plus de femmes, c'est sur les postes de cadres. Exécution, maîtrise, il y en a de plus en plus. Des cadres, il y en a quasiment 30% aujourd'hui de femmes cadres à la SNCF. Pour la présidente du réseau SNCF Mixité, ce travail de fond est important. On ne se rend pas forcément compte de ce que c'est d'être la seule femme dans une équipe de 30 personnes, en fait. et ça peut être parfois un peu déstabilisant et même sans malveillance de la part des autres, quand ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir une femme dans leurs équipes, en fait, ça pose des questions aussi concrètes que est-ce qu'il y a des vestiaires pour les femmes, est-ce qu'il y a des toilettes pour les femmes, comment est-ce qu'on fait pour le congé maternité, pour l'allaitement, pour des questions qui ne se sont jamais posées parfois dans certaines équipes. Donc, effectivement, c'est important de soutenir les femmes qui rentrent à la SNCF tout simplement pour qu'elles puissent bénéficier des mêmes chances que les hommes. On ne demande pas plus, on veut juste pouvoir bénéficier des mêmes chances et de faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, par exemple. Le réseau s'est créé il y a 10 ans maintenant, il s'appelait SNCF au féminin et il s'adressait beaucoup aux femmes et aux cadres. C'était vraiment une première étape qui était importante. L'idée du réseau, à cette époque, c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à dépasser le plafond de verre, à aider les femmes à lutter contre le syndrome d'imposture, faire en sorte qu'elles aient confiance en elles, qu'elles progressent, etc. Et puis, depuis, petit à petit, on se rend compte que ces enjeux, ils sont beaucoup plus systémiques et ne concernent pas que les femmes, ne concernent pas que les cadres d'ailleurs. Et donc, comme il y a encore trois quarts des managers un peu moins qui sont des hommes à la SNCF, c'est encore majoritairement des hommes qui prennent des décisions de recrutement, de promotion, de formation, de tolérer ou pas une ambiance sexiste dans leur équipe. Donc, en fait, on ne peut pas parler qu'aux femmes et il faut qu'on discute tous ensemble de ces sujets-là. Dans le réseau, il y a de plus en plus d'hommes, c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se sentent concernés par ces sujets-là, soit parce qu'ils ont une femme, une fille, une mère qui est concernée, soit parce qu'ils considèrent que c'est important pour plus de justice sociale, soit aussi de plus en plus des hommes qui ont envie de s'impliquer dans leur vie de père et qui ont besoin parfois d'aide par rapport à ça. En deux siècles, beaucoup de choses ont changé. La société et le monde de l'entreprise tentent à l'égalité. Mais il y a encore beaucoup de travail. Aujourd'hui, la lutte pour cette égalité et contre ces discriminations est l'affaire de toutes et de tous. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance. Dans les chemins de fer, vous le savez, la grève occupe une place importante. Nous l'avons vu avec la révolte des Orangères de Cerber. Et ce fut aussi le cas pour les assistantes sociales qui ont obtenu leur galon de cheminote en se mettant en grève en 1949. Laurent Thévenet. Le premier mouvement qu'on pourrait appeler le mouvement social des assistantes sociales, c'est en 1949. C'est vraiment une date assez essentielle pour ce métier à l'intérieur des chemins de fer. Elle crée une association, l'association des assistantes sociales du chemin de fer. Pour deux raisons. Une, un peu comme une association de loisirs. Et deux, pour obtenir l'accès au cadre permanent. Puisque toutes les assistantes sociales jusqu'à la guerre étaient auxiliaires. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le statut de cheminot. Et donc, elles n'avaient pas tous les avantages, billets de train et autres avantages liés au statut, retraite notamment, quand même plus important. Et puis l'accès à la caisse de prévoyance. Et donc, leur association commence à rencontrer l'ensemble des syndicats, la direction, pour faire valoir l'accès des assistantes au statut. Au final, il y a une négociation qui s'ouvre, à laquelle l'association exclue de la négociation. et c'est les syndicats qui reprennent la main, en fait. Et elles obtiennent, mais avec des conditions, bon, bien sûr, comme dans toutes négociations, il y a des conditions, c'est-à-dire que ne sont intégrées au statut que celles qui sont à temps complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada